Bonsoir, bienvenue au stade de Gertan de Lyon, où sont exécutés les hymnes nationaux. Gertan de Lyon Troisième France-Chili de l'histoire, ici à Gerland. L'équipe de France est en pleine décentralisation, c'est la cinquième fois qu'elle vient jouer ici à Lyon. La dernière fois c'était un match nul contre la Bulgarie, 0-0. Et c'est précisément la Bulgarie que l'on veut oublier ce soir, ici à Gerland, à l'occasion de ce match amical qui vient quelques semaines après. Jean-Michel, un brillant succès obtenu en Italie. Un succès auquel on n'était pas vraiment prévu, mais qui est arrivé au bon moment pour relancer un petit peu notre équipe nationale. Oui, et outre le succès obtenu en Italie, la curiosité de cette rencontre c'est évidemment le retour de Jean-Pierre Papin au sein de l'attaque des Bleus. C'est vrai qu'il bénéficie du retrait ou en tout cas de la mise à disposition, si on peut appeler ça, d'Eric Antonna pour Manchester, au sein de Manchester. Mais outre Jean-Pierre Papin, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés dans cette équipe. Et Mejaquet continue son opération brassage, son opération recherche. Il aurait pu se contenter de rester sur ce qu'il y a, Bernard Lacombe, un ancien avant-centre. Je crois bien que Bernard a le record de but marqué en championnat de France. Oui, tout à fait. Bernard Lacombe qui est en train d'offrir un plateau, comme il a offert beaucoup de buts, sur un plateau à Jean-Pierre Papin. Pour son retour, oui, je disais qu'il aurait pu se contenter de garder les mêmes que ceux qui se sont illustrés à Naples. Eh bien, pas du tout. Et Mejaquet a beaucoup changé de joueur, nous le verrons tout à l'heure. Voilà, pour l'instant, nous allons retourner à Boulogne pour laisser passer une page de pub et on revient ici à Girland. Alors, à tout de suite. Jean-Pierre Papin, donc, qui, pour sa cinquantième sélection, fête son retour en équipe de France, Jean-Michel. Cinquantième sélection, il n'est pas le seul à revenir. D'autres vont revenir. François Lanneau va nous proposer cette équipe en gloma. Michel Telis, Sarazou ne jouait pas arrière-latéraux à Naples. Ils ont retrouvé une place qu'ils connaissaient bien. Au milieu du terrain, Jean-Michel Ferry a pris la succession de Paul Legouen, qui est sur le banc de touche. Et Christophe Cocard, lui non plus, n'était pas à Naples. Mais voilà, Christophe Cocard, parmi les absents, permettrait de saluer Jean-Pierre Cyprien, qui doit nous regarder depuis la clinique orthopédique qui vient d'être opérée par le professeur Himbert de son tendant d'Achille. Alors, Jean-Pierre, bon courage et propre établissement. Et une pensée aussi pour Eric Dimeco, qui était sélectionné et qui lui aussi a dû déclarer forfait pour une raison de blessure. Du côté du Chili, vous n'en connaîtrez pas beaucoup. Tapia, c'est un nom que vous connaissez, mais c'était un attaquant de l'équipe d'Argentine. Vous connaissez Zamorano, vous connaissez Esté, vous ne connaissez pas l'équipe du Chili. Peu de monde la connaît d'ailleurs, car Thierry, l'équipe du Chili a une histoire. Elle a été disqualifiée par la FIFA à la suite d'un match, d'un sombre match et d'une sombre histoire de blessures simulées par son gardien de but. Oui, c'est vrai. Et puis, elle a donc été absente des compétitions internationales. Et puis, en ce moment, les principaux clubs chiniens, Universitat de Catolica, Colo Colo, sont préoccupés par la Copa de los Libertadores. Et c'est une compétition extrêmement importante pour les clubs d'Amérique du Sud. C'est l'équivalent pour eux de notre Ligue des Champions. Et donc, les entraîneurs n'ont évidemment pas libéré leurs internationaux en titre. C'est la raison pour laquelle de nombreux titulaires font défaut. C'est le troisième France-Chili de l'histoire, disions-nous, au début de ce reportage. C'est, je crois, la 37e fois que l'équipe de France joue hors de Paris. Et c'est la cinquième fois qu'elle est sur cette somptueuse pelouse de Gerland. Jean-Michel, vous qui êtes un spécialiste de la pelouse, c'est un véritable billard. C'est un billard, ça a été préparé amoureusement par les jardiniers de Gerland, qui sont venus en rang serré sous l'ordre de Bernard Lacombe, un expert à la matière. Avec une première balle qui a été remise au centre par Bernard Lacombe, j'allais dire. Non, il ne fait pas tout. Il ne s'occupe pas des jardiniers, il ne s'entre pas. Par Ginola, mais les Chiliens bien regroupés en défense se sont libérés. L'occasion, juste à cette remise en jeu, de dédier cette rencontre à Bernard Carré, un footballeur de Kojima Velizi, à Didier Beccia et à Ludovic Perus, qui nous ont quittés cette semaine. Et enlevé les rideaux, il y avait des bleus contre les rouges, des bleus ES, puisque c'était l'équipe de France féminine qui a battu la Belgique 3 à 0. Les Belges jouaient en rouge et il y avait un très très bon élilier droit du côté des bleus. Qui venait de Pau. Qui venait de Pau, dont le frère est remplaçant à Montpellier, c'est le petit Sikora. Sa sœur était là et ça doit faire plaisir au papa l'arqué qu'il a eu dans les pupilles. Parce qu'il s'occupe aussi des jeunes filles, le papa l'arqué. Il n'y en avait pas assez pour faire une équipe féminine, c'est jouer avec les garçons. Ah, il est très très fort le papa l'arqué. Vous vous souvenez, on l'avait vu du reste, le papa de Jean-Michel et le grand-papa de Grégory. Eh bien, on l'avait vu dans Téléfoot et c'était une séquence bien simple. Avec une faute là de Ronald Fuentes. Et pour les histoires de famille, il y a le régional de l'étape, il s'appelle Yurik Jorkaev. Yurik Jorkaev, il est de Dessine juste à côté, avec toute la colonie des Arméniens de Dessine. Et il y a Ferry aussi qui fait ses débuts en équipe de France, qui est originaire également de la région. Avec les Chiliens qui sortent difficilement, Esté, qui joue à l'Olympiaco, ce club grec. González est sur le côté, reprise avec Jocelyne Angloma, préfère revenir derrière vers Jacquet. Tessayi a écarté, González à nouveau. Zamorano, l'attaquant du Real Madrid. Elle a bien décalé. Oui, mais le centre imprécis, il ira trop loin. Il ne sortira pas, toutefois. González. González y Rodríguez. Si. Avec une faute, tout sifflet de l'arbitre Juan Manuel Brito Archeo, qui est un Espagnol et qui est assisté de M. Pedro Estudillo-Guil et Francisco González-Rodríguez. Autre González. Oui, c'est tous des Espagnols. Voilà. Avec encore González pour tirer le pouffin. Oui, bonne sortie de la tête de Roche. Papin derrière, Angloma. Papin à nouveau sur le côté avec Cocard. Ah, ça a failli arriver. Bonne intervention du numéro 5, qui est Jacque Raquel, homme de 30 ans. Jacque joue à Cobre-Loha. C'est le quatrième club chilien à peu près. C'est Pé à l'OL. On l'entend du côté du Cope des Gomes. Feltes a lancé en avant. Ballon perdu par les Chiliens. Récupération, Roche sur le côté. Il a cherché son partenaire du PSG, David Ginola. David Ginola. S'en est bien tiré. Bichente, Lissarassou. Roche est un peu long. Une défense française qui joue à plat avec deux défenseurs centraux qui jouent sur la même ligne. Roche et Dessailly jouent comme Roche et Riccardo. L'épée qui a changé de côté vers Zamorano là-bas. Heureusement qu'il n'a pas raccroché ce ballon, Zamorano. Quand même s'il n'est pas trop en réussite actuellement avec le Real Madrid, est un attaquant de race et capable évidemment d'exploiter les moindres ballons. Angloma dans le couloir, il est passé. Accéléré, il ne reviendra pas à bon centre. Peut-être pas suffisamment fort. Mais c'était un bon ballon. Et en tout cas, un bon décalage de Jocelyn Angloma. Quand il part de loin, Jocelyn Angloma. Il a été aussi, c'est vrai, un petit peu de football au cours de la 7 saison. À la suite de cette blessure, le voilà. Le revoici. Il a reçu ce ballon de Djerkaev et bonne sortie de Nelson Tapia. Gardien de but de l'Universitat Catolica de Santiago du Chili. Esté. On ne peut pas confondre avec notre camarade d'Eurosport, Gilles Esté. À propos d'Eurosport, ils donneront demain à 1h30 dans la nuit en direct. Le match Brésil-Argentine. Et comme 1h30, ce n'est pas vraiment 1h très catholique, c'est le cas de le dire. Eh bien, il sera projeté à deux reprises jeudi. Et dans ce match-là, je crois qu'on va assister éventuellement au retour de Diego Maradona. Il est avec la sélection argentine. Il a été rappelé, il me semble avoir vu ça sur une chaîne espagnole. Oui, il ne savait pas trop s'ils allaient le faire jouer ou non. Mais en tout cas, ce qui est de certain, c'est qu'il y aura les deux Parisiens du Brésil, Ricardo et Rai, dans la sélection. Animé, entre autres, par les Bebeto, Romario et Consor. Là, c'est Zamorano. On retrouve Alain Roche. Il ne se quitte pas depuis un mois. Alain Roche et Ivan Zamorano. Zamorano. Ginola sur le côté avec lui Sarrazu. Ça, c'est bien combiné entre les deux hommes, le Parisien et le Bordelais. Centre. Oh, merci, oh, merci. Oh, ça peut faire mal. Et but. Oh, merci. But de Jean-Pierre Papin. Oh, merci. C'est son retour et c'est son but. Huitième, septième minute de la partie. La France ouvre le sport par Jean-Pierre Papin. Erreur coupable. Et à ce niveau de la compétition, dès qu'on fait une erreur à l'entrée de la surface de réparation, ça se fait content. Centre, pied gauche de Ginola. Hésitation dans la défense centrale entre Fuentes et Raque. Et là, sans se poser des questions, but de Jean-Pierre Papin. Et à signaler, Jean-Michel, quand même, la remarquable combinaison. Ginola, Lissarazu au départ de l'action. Tout à fait, oui. Merci. Conclue par cette frappe. Coup de pied de Jean-Pierre Papin. Oui, là, quand il est à cette distance face au but, c'est vrai que c'est pratiquement mission impossible pour le gardien. Voix match qui commence bien pour l'équipe de France. Avec un ballon dans les pieds de Jacué. Fuentes, bonne défense et bonne reprise de balle de Papin. Deschamps pris au sol. L'épée. Per. Paragüez. L'épée. Ce rythme-là, ça va être difficile de surprendre la défense française. Il va falloir accélérer. Christophe Cocard. On avait eu peur quand on l'avait vu toucher avec le maillot blanc des Oserrois. Mais il a été bien, bien soigné. Papin qui s'en est bien sorti, là. Côté droit. Il joue long. Virginola. Un peu trop long. Tout perd sur le ballon. Contré par... Oh là 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 là. Heureusement qu'est intervenu. Fuentes devant David Ginola. Daniel Lopez qui se fait prendre le ballon. Cette défense du Chili ne semble pas aussi infranchissable que la cordillière des ondes. Buffon qui va être joué par Ronald Fuentes. Angloma qui s'est fait un petit peu contrer sur son jeu de tête. Gonzales. Prise avec Roche. Beaucoup de détermination dans le jeu du défenseur parisien. Trop. J'estime M. Alceo. J'en sais qu'ils jouent avec leur nouveau maillot que nous avons présenté à la fin du dernier téléfoot. Avec ce liseré tricolore sur le côté droit. Zamorano. Oh, qu'à l'une-deux. Qu'à l'une-deux. Quel but. Quel but. But de Zamorano. Eh bien Thierry, où on parlait de la vitesse d'exécution, eh bien là, ils ont accéléré et la première accélération a laissé la défense centrale médusée. Superbe une-deux. Zamorano. Accélération de Zamorano qui se sort du marquage de Ferry. et ce une-deux entre Zamorano et Tupel est joué au millimètre. Zamorano, il y a longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ah oui, depuis le mois de décembre, disaient les gazettes espagnoles. Ben voilà qu'il a mis fin à l'écart. Comme disent les turfistes. Et un but partout, donc entre la France et le Chili. Le numéro 9 du Chili ayant répondu au numéro 9 français. Match qui est parti sur un bon rythme. avec des buts et surtout deux très belles actions mais notamment ce une-deux. C'est difficile de réussir un une-deux dans l'axe comme ils l'ont fait. Ils l'ont bien fait. Et Zamorano accéléra tant qu'il fallait comme il fallait et a demandé à solliciter le ballon là où il fallait. Gonzales qui essaye de déborder des champs. Dégagement de Roche. Au pied, Tapia Gonzales pour l'épée. Esté. C'est pas mal fait tout ça de la part de Paraguès notamment. Fantes. C'est bien. C'est bien. Les Brésiliens. Non, les Chiliens. Les Chiliens. Ils occupent parfaitement les milieux de terrain. Et le une-deux qui avait surpris tout à l'heure les Français, ce sont les grands spécialistes du jeu. et c'est derrière. Deschamps. Ça va sortir pour les Bleus. Oui. C'est bien français. C'est bien. Et déjà qu'il y a l'entraîneur. C'est bien France-Chérif. avec Henri-Émile. Christophe Cocard qui a laissé le soin à Angloma de faire cette remise en jeu vers Ginola. Il va se retourner. C'est pas mal fait ça aussi. Mais là, il a poussé un peu loin son ballon. Ballon perdu, récupéré par Deschamps pas pour longtemps. Esté à la lutte avec les deux Marseillais Deschamps et Angloma va bénéficier d'un coup franc. Henri-Émile a eu un petit problème technique sur sa passe qui était destiné à Raquel. Oui, il l'a pris à contre-pied. Ivan Zamorano Fuentes, Ronald Fuentes. Il y a deux Fuentes dans l'équipe du Chili. Le numéro 3, Ronald Fuentes et le numéro 4, Carlos Fuentes. Samorano et le Real Madrid qui certes ont été éliminés par le Paris Saint-Germain comme il l'avait été l'an passé et de brillante manière. Mais le Real Madrid qui n'a pas dit son dernier mois en championnat d'Espagne. Ils sont dans le coup. Ils ont gagné 4-3 dimanche dernier après avoir mené 4-1. Ginola, il était à droite tout à l'heure. Là, il centre de la gauche vers Cocard. Lui est à droite. Cocard. Là, il est arrêté côté français, ça va être difficile. Mais sur ce centre, il y a un corner. Oui, le premier. Peut-être de Fuentes, Carlos Fuentes est sorti de but. C'est ravisé. Monsieur Arceo et je crois que Monsieur Arceo a raison. C'est bien JPP qui a touché ce ballon en dernier. Tapia a laissé le soin à Fuentes de frapper cette balle sur la tête d'Alain Roche. Angloma, Cocard, Deschamps, bien fait. Angloma, ils sont trop français sur ce ballon. Jorkaev qui a voulu faire passer ce ballon au-dessus. Il n'est pas passé contre Deferri, Cocard. Et c'est vrai que Uri a quelques problèmes de positionnement actuellement car il a un numéro 10. Il joue dans une position de numéro 10 qu'il ne connaît pas trop. C'est avec Aménacé, c'est Chiffo qui joue là. On va finir avec ce centre. Superbe centre. Oui, beaucoup de tête de Jorkaev de Jorkaev et que c'est dans cet exercice qu'il est le meilleur Uri Jorkaev à proximité du but adverse et là il est d'une adresse remarquable pour preuve ce coup de tête et cette extension qui ont laissé Tapia sans réaction. Heureusement pour le gardien chilien malheureusement pour Uri Jorkaev c'était à côté du but. Tampin approché l'arbitre laisse l'avantage à Ferry Ferry qui va pouvoir centrer. Papin est au sol et le pied gauche de Jean-Michel Ferry un petit péripé. Oui ballon à Estey il s'est relevé Jean-Pierre Papin en se tenant le visage. Il y a eu un petit accrochage avec son stopper Fuentes. tout va bien a dit monsieur l'arbitre. Les Français qui rendent le ballon aux Chiniens. faute de Lissarassou sur tout paire un but partout toujours alors que l'on atteint la 17ème minute de cette partie. le pied à l'avant de Kupel de Slailly avec Roche Ginola position difficile pour impossible pour contrôler ce ballon sa saison de la balle. Et voilà papa Djorkaeff avec autour de lui Frédéric Dombrage et Michel Denizot. Michel Denizot qui va ramener ses internationaux en hélicoptère vous avez vu ça ? Vous qui adorez l'avion. L'avantage c'est qu'ils peuvent se poser juste à côté de chez eux. Enfin Lyon-Paris en hélicoptère ça doit être spectaculaire. Djorkaeff bien joué. Nisarassou Nola Ferry c'est bien. On appelle deux balles et là ça va être un petit peu long. Oui ça va être un corner. L'achaté Nisarassou était un peu court. Premier corner de la partie. On monte en force du côté français ne laissant même Jean-Michel Ferry ne reste pas à proximité. Corner en 3. Lyon-Jorkaeff ne l'a pas fait au premier poteau Isamorano qui lui était revenu en défense. Oui tout perd. González qui s'est fait bloquer. Ce sera un coup franc pour le Chili. qui s'est fait bloquer. Frentes pour relancer son équipe qui a réussi en tout cas à revenir rapidement au score ce qui est toujours intéressant. qui s'est fait bloquer. C'est un coup franc. 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 Avec une photo signalée de Mario Lepé. Deschamps avec Ferry. Genola va faire donner derrière à De Sailly. Deschamps Roche Deschamps sur KF Attention. Ils sont tous derrière les Chiliens. Alors évidemment ça fait un réglage. Ils sont bien en place. La petite déviation. Ce petit coup de patte de Genola derrière le pied d'appui. On a failli surprendre la défense. Vissarassou Genola Ah oui. Avec moi. La pelouse de Gerland. La faute. Les Dusses. Vissarassou pour tirer le Dusses. Directement sur Estey. Zamorano Le Dupé Ouest Estey en profondeur et le premier sera Ferry. Un petit peu de réussite pour les Français. Non, 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 non. Non, non. Vous êtes deux. Trocard et Papin. Un contrôle un enchaînement un petit peu lent. Une position de Jean-Pierre Papin qui s'est un peu précipité. Impatience de la part de l'avanceur de l'équipe de France. Allez, serrez, serrez, serrez un petit peu. Allez. Tess sur Tocca. La touche pour le Chili. Cacquay. Aïtchouk, Aïtchouk, derrière toi. Cacquay. Voilà. Cacquay. Oui. Tess Morano pour passer Anglomar. Pentez. Parabouesse, Cacquay-Ferry. Deschamps. Cacquay-F. Ferry. Ballon récupéré par les Chiliens. Estey. Faute de Ferry, estime monsieur l'arbitre. Cacquay-Ferry. Arceau. Le ballon à nouveau chilien. En nouveau français. Oui. Après une faute de tout pair. Roche. Lomar. Bucard. Lomar. Oui. On se faire un petit peu rappeler à l'ordre Pedro Cacquay. Roche. Dessailly. Lomar. Faute de Zamorano. Le quart était... Il n'a pas pu lui donner ses ballons. Au moment, c'était encore une position de hors-jeu. Derrière. Derrière la défense. Lomar. Cacquay-F. Cacquay-Ferry. C'est bien frappé. Un peu long. Non ? Non ? Dessailly. Roche. Il a écarté le jeu. Cacquay-F. Corner. Nouveau corner. Le premier de ce côté. Le deuxième. Depuis le début du match. Toujours tiré par Cacquay-F. la droite. La droite. Alain Roche. Bien seul. On prend le pénalty. On est monté sur lui. Le match est poussé pour Dosaïe, récupération Lissarassou. Ce sera une sortie, toujours en faveur de l'équipe de France. Il ne faut pas lui remettre, il a joué intelligemment David Cunola. Il a joué tellement intelligemment qu'il a été accroché, non ? Un petit peu, un petit peu. Richard Kev, pourquoi pas en retrait, il a tenté le tout pour l'atout. Là, Jean-Pierre Papin. Nouveau corner. Il ne dirait pas qu'il a cherché entre les jambes de Tapia, mais c'était tout comme. C'est Jean-Jacques AF pour tirer le corner. Allez, bouf, Papin. Une belle papinade, mais à côté du but de Tapia, mais bien applaudi par les 25 000 spectateurs qui remplissent ce soir le stade de Gerland. Ce qui était tout aussi remarquable, c'est que Lurie de Jean-Caëf, au départ, l'a vu et n'a pas hésité une seconde. Regardez comme il dépose ce ballon. Le reste n'est pas facile à faire. C'est un beau geste. Il en a réussi plusieurs. Tapia, la tête de Deschamps. Le quart. Il se bat, le serroi. Il se bat. Récupération, Estey. Petite roulette, petit bateau. Gonzales, voli petit pont sur Angloma. Oh là là. Estey, oh là. Festival technique. Olé. Si. Ballon mis en touche par Ferry. Bien joué entre Estey et Gonzales. Angloma, un petit vol. Estey. Là, il n'est pas passé. Angloma. Ballon pour l'épée. Encore Zamorano. Attention. Ça passe pas loin. Il est dangereux, Zamorano. C'était remarquablement démarqué dans le dos de la défense. Il avait échappé au marquage de Ferry. Il pose des problèmes à la défense centrale française. En termes de Zamorano. Indiscutablement. Cocard. Deschamps. Jean-Claé Ferry. Puis Lissarassou. Ginola. Ah, ça va être trop tard. Ah, c'est trop tard. Il a pris juste un côté. Et la passe de Bichonté Lissarassou était un petit peu trop appuyé. Et la passe de Bichonté Lissarassou est un petit peu obligé de rester là-bas sur son côté gauche. Comme l'équipe de France joue avec trois attaquants. qui aime bien changer de temps en temps de côté, passer côté gauche, côté droit, tourner autour de l'avant-centre. Là, il ne peut pas le faire. 26 minutes de jeu, tout couvre, vers l'arrière. Et des allures de Anderson, ce Daniel Lopez. Ce joueur qui a remis le ballon sur le 1-2, c'est lui qui a fait le 2 avec Zamorano. Ferry, Lissarassou, Ginola. Obtient de Lopez la remise en jeu pour la France. Lissarassou, Ferry, Dosaï, Ginola. Il l'a oublié un petit peu sans ballon. Ulrich Jurkaev, il était bien seul pourtant. Oui, c'était super. La France, Ginola, Jurkaev. Bien appuyé, bien clair, bien net, bien franche avec l'intérieur du pied. Dosaï qui a gagné son duel avec Zamorano. Angloma. Un peu accroché. Faute inutile. Et Jocelyn l'a joué expérience, cette faute. C'est moi qui habite. Voilà, c'est bon là, c'est très bon. C'est très bon là, très bon. Jurkaev. Avec son capitaine Didier Deschamps. Car c'est Didier Deschamps le capitaine de l'équipe de France ce soir. Il a plongé. Il a bien failli surprendre Lopez. Bon ballon, très bon ballon de Ulrich Jurkaev qui a lobé Daniel Lopez. Le geste du buteur de Papin. Et de demi-volée, ça pouvait passer. Regardez comme il enroule bien son ballon. Ballon qui tourne bien, qui lobe Lopez. Et en demi-volée extérieur du pied. Tapia a bien serré les jambes. Les yeux baissés, les genoux serrés. Il a arrêté de la dentelle. Le globa avec Alain Roche. Marcel Dosaï. Ginola. Il va se faire écuper. Il va se faire écuper. Non, il va s'en sortir. Oui, mais il n'a pas pu passer. Les passes étaient trop réduites. Esté. Zamorano. Récupération de Jurkaev. Papin, là il n'est pas en jeu. Un recoup fort, monsieur. Remarquablement arbitré de monsieur Arceo. C'est clair, c'est net. Au moment où Jean-Pierre Papin a armé son tir. Eh bien, Rakoué a passé sa jambe en barrage devant. Pour l'empêcher de frapper. Alors, il n'y a pas beaucoup de gauchers dans cette équipe. Il y a Bichente et Lissalassou. Mais lui, il ne frappe pas. Par contre, pari sur qui là, Thierry ? Sur Ginola, toi. Ginola, Jurkaev. Jurkaev, Ginola. Oui, Ginola a l'air d'avoir confiance en son pied gauche. Non, c'est plutôt Jurkaev, alors. Imaginez-la. Il a confiance en son pied gauche. Allez, allez, allez. Chakwe. Ça va revenir pour la France. De Sailly. Un beau duel avec González. Et la faute est sifflée aux Français. Et toujours un partout, quand même. Et la demi-heure de jeu dépassée. On est dans le dernier quart d'heure de la première période. Quelques bonnes occasions, quand même, des côtés français. Pensez notamment à cette reprise de Papin. López. Estey. Le bonnes relances au côté droit. Il a de l'espace. Allez, vers Cocard. Avec Ginola. Changement de côté. Mais là, il n'y a plus personne. Car David Ginola était venu. Est-ce qu'il est arrivé à temps ? Non. Il ne pourra pas. Jurkaev, la balle était trop profonde. David Ginola est venu pour essayer de jouer plus court avec Christophe Cocard. Aimez votre analyse après 30 minutes de jeu. Ça me plaît beaucoup. Parce que les joueurs français tentent. Essayent de bonnes combinaisons. On manque un tout petit peu de fraîcheur physique. Mais on le sait. Mais je dois dire que la disposition du terrain était excellente. Maintenant, il faut laisser évoluer les joueurs. L'essayer s'exprimer. Mais je suis très satisfait de cette première demi-heure. Les Chiliens vous offrent une belle opposition ? Très bonne opposition. Ce sont de merveilleux techniciens. Mais nous le savions. Maintenant, à nous de démontrer que nous sommes, au point de vue expérience, meilleurs qu'eux. Merci à Aimé Jacquet. L'homme de Saïsou Kouzan. C'est pas loin, Saïsou Kouzan. Esté. Pas mal, effectivement. Démonstration de ce que disait Aimé Jacquet. Qualité technique et notamment dans le dribble court de ces Chiliens. Ce petit Paraguès, là. Il vous plaît bien, eh ? Paraguès. Très actif. Pas très, très grand. Il a beaucoup de ballons. Le quartier a donné à Deschamps. Avec lui, le voilà. Tiens, Paraguès a fait une petite faute. Il va prendre le premier carton. Oui, parce que les petits ponts, il aime bien les faire et il aime moins les prendre. Oui. Donc, Carton. Il a citré de sa jambe sans méchanceté. Il ne devrait pas être trop grave pour Didier Deschamps. Car c'est lui qui est à terre. Didier Deschamps qui est un garçon solide, comme le sont tous les Basques. Puisque vous parliez du football féminin qu'on avait en levée de rideau, je vous signale que le 26 mars, à 20h, au stade de la Rabine à Vannes, eh bien, il y aura un bon match de football féminin. Et vous pourrez vous y rendre entre Vannes et Saint-Nazaire. 26 mars, donc, au stade de la Rabine. Et fin mai, à Belgargue-en-Foraise, eh bien, il y aura aussi un tournoi féminin. Belgargue-en-Foraise. Voilà. Il y a les bloquers. C'est sur le ballon. Oui. Il est quand même allé de bon cœur, le Pedro Chacuay. Angloma. Il y a beaucoup de solutions pour Jocelyne. Il a donné à Ginola. Encore moins pour Ginola. Ils sont deux sur lui. Et la touche pour le Chili. Chacuay. Il me semble que le gardien a crié. Ballon perdu. Paraguès. Estey. Tupper. Raymundo Tupper. Faute de Ferri. Il est de terrain nantais. Il honore donc sa première sélection. Père, Gonzales. Bonne faute et bonne récupération. Allez sur le couloir. Il faut qu'il utilise sa vitesse. Il sauve Cocard. Pas beaucoup de soutien. Deschamps. Bon changement d'aile. Il est bien rappelé là. Jorkaev. T'es vu. J'ai en pleine lucarne la tête de Yuri Jorkaev. Qu'est-ce qu'il est fort devant le but. C'est Yuri Jorkaev. Il s'est arraché du marquage du défenseur chilien. Sur un ballon merveilleusement dosé par David Ginola. Une petite frappe en rupture. Et à la lutte avec Carlos Fuentes. Regardez comme il va arrêter son mouvement. Le ballon tourne et freine. Et vraiment, il ne l'a pas fait. Beaucoup croient que c'est par hasard. Mais je peux vous dire que là, il a cherché. Il savait qu'il était coup. Il a cherché à déposer. Il n'a pas cherché à taper la transversale avant que le ballon n'entre. Mais en tout cas, il savait que c'était là et nulle part ailleurs qu'il n'avait qu'une chance de marquer. Et Papa Jorkaev. Voyez qu'il n'est pas toujours désolé, Michel Denisot. Et Papa Jorkaev est content qu'ici... En tout cas, c'est difficile de plus la mettre dans la lucarne que là. Vraiment, elle est complètement, complètement dans le coin. Pleine lunette. Et là, il y a eu une faute sur Ivan Zamorano. Et attention à ce coup franc. Il y a Gonzales sur le ballon. Estéi qui se prépare. Estéi, la tête d'Ozamorano. Deschamps. Tupper, bien contré par Cocard, qui était venu défendre. Mario, Mario, nous avons réglé l'espace. C'était l'épée. Gonzales avec Estéi. Bon centre. Bien revenu. Ferry avec Roche. Cocard. Ça va peut-être passer. Il s'en est fallu d'un... Rien. La touche pour les Bleus. Petite pointe de chaussure pour réussir les grands ponts. La part de Jean-Pierre Papin. Roche. Deschamps. Engloma. Ah, il a emmené son ballon, mais trop loin, Yuri Djorkaev. Yuri Djorkaev. Petri de talent. Qui, petit à petit, trouve ses marques dans cette équipe de France. Où il va, n'en pas douter, rester un bon moment. Et après les avoir trouvés à l'AS Monaco, parce que même l'an passé, Yuri Djorkaev n'était pas toujours titulaire à Monaco. C'est vrai qu'il y avait une forte concurrence. C'est un garçon qui progresse chaque saison. Et ça, c'est intéressant. Lama. Alors qu'on fait la Ola dans Gerland. Papin. C'est pas la manquée. Estey. Obligé de revenir. Deschamps. La touche pour les bleus. Exact. Concédé par Mario Lepé. Engloma. Nouvelle faute. Cette fois-ci de Carlos Fuentes. Et la touche toujours pour les bleus. Elle avait trop envie, David Ginola, de venir sur le côté droit. Trop envie. Et un corner pour l'équipe de France. Alors qu'on se rapproche de la mi-temps. Quatrième corner. Quatrième corner. Et le jeu est plutôt signé Jean-Michel Ferry. trente-neuvième, quarantième minute. Mais pas trop, Thierry. Corner et pénalty. Vous aimez bien corner et pénalty. Ah oui, c'est difficile de changer ces mots-là. Je sais bien qu'il ne faut plus employer les mots de la langue britannique dans la langue française. Mais en ce qui concerne corner et pénalty, c'est un peu comme swing et slow dans la danse. Ça sera dur. Comme football et rugby. Oui. On pourra dire, remarquez la danse lente, la danse agitée. Mais en fait, ça n'a pas le même goût. Encore elle est bleue, encore bleue, encore bleue. Elle n'est pas pour Jacque, elle est pour Anglomar. Oui, à la mi-temps, nous aurons un duplex avec Jean-Philippe Lustig qui se trouve à Charleroi. Ou tout à l'heure, après ce match de foot, vous pourrez suivre le championnat d'Europe des Poitplumes. Où Stéphane Hakoun mettra en jeu son titre contre l'italien Zoff. On verra, on pourra prendre la température en environ une heure de ce championnat d'Europe. C'est donc une soirée sportive que vous vivez sur TF1. Zamorano. La grappe, elle a été contrée. Il a semblé un petit bruit, mais... Monsieur Brito Arceo n'a pas indiqué qu'il y avait corner. C'est parti, bien haut. Deux buts à un, donc, pour l'instant. Papin et Djorkaev d'un côté. Yvan Zamorano de l'autre. Roche. Focca. Djorkaev un peu fort pour Anglomar. Tchouk, Tchouk, Tchouk. Garde un peu, garde un peu. Oui, garde un peu. Tchouk, finalement, il prend aussi le prénom de son père, Yuri, c'est Tchouki. Oui, c'est Tchouki 2. Une fois, il a concret la frappe et le dégagement. De Fuentes. Djorkaev a fait la remise en jeu. Oui, il y a une faute sur González. Il y a un jeu à terre de la part de Jocelyn Angloma. Très bien resté. Bien longtemps, quand même, que Bernard Lama n'a pas été sollicité. C'est vrai que par deux fois, Jaborano a été dangereux, mais... Une fois, il a marqué. L'autre fois, c'est pas passé loin. Ah, il s'est un peu gêné, là, les filles, à la chute du ballon. Deschamps. Papin. Ça va être dur, mais il faut y aller. Il l'a eu. Ah, petit présentant, Thomas. Non, non, je pense que c'était bien à Yuri Djorkaev que ces ballons étaient adressés. Il était tout simplement trop profond, pas suffisamment dans le dos des défenseurs. Très beau stade, ce stade de Gerland, qui sera un des stades de la Coupe du Monde. Peut-être un tout petit problème, les virages sont un peu loin, Jean-Michel. Il faudrait, si on peut, les rapprocher un petit peu de la pelouse. Oui, il n'y a qu'à demander. Ah oui, je suppose qu'avec ce qu'ils représentent, Michel Patigny et Fernand Sastre, ils pourront obtenir ça. Si vous le dites, il y a eu. C'est eux qui le doivent le dire. Cette Coupe du Monde doit être un gros, gros succès en 98 en France. Dernier grand événement sportif de ce siècle. Il faut que ce soit un truc énorme. Corner, corner. Bonjour, François-Guichard, qu'est-ce que vous prévoyez, vous ? Je ne sais pas, et vous ? Vous allez nous mettre des places assises un peu partout, non ? Pas partout, pas partout. Premier corner pour le Chimie. Le Cop a besoin de rester de bouillons. Oui, bien sorti. Pas féerie. Non seulement besoin, mais surtout envie. Ah oui, ça, on est bien debout. Disons que dans la région Rhône-Alpes, les dossiers avancent parfaitement. Avec les mairies, les départements, la région et la Val-de-Clèbes, l'Olympique Lyonnais, la S&P. Ce sera peut-être une des places fortes du Mondial 98. Comme ça avait été du reste une des places fortes de l'Euro 84. Val est parvenu jusqu'à Lopez, là-bas de l'autre côté. Avec l'EPE, Paraguès, Estey, à nouveau Lopez. Et Sontes. Paraguès fait prendre le ballon. Monsieur Leferi avait réussi son pressing. Monsieur l'arbitre, lui, joue avec les bleus. Doussaïe Deschamps. Roche. Chinola. Oui. Ah, il est fait souffrir. C'était téléphoné, mais c'est parfaitement réussi. Regardez. Allez, boum. Complètement manqué. La frappe de Christophe Coca. Elle ne va même pas aller en corner, en sortie de but. Elle va aller rebondir sur le poteau de corner. Et ce sera une touche. Christophe Coca. On joue les arrêts de jeu. Martins. Martini. Deux dans la voiture de Kuperly. Deux dans la voiture de Giroud. Et immédiatement après le match, en route pour Auxerre. avec un coup de sifflet de monsieur l'arbitre, Estey, qui a donné sur le côté Paraguay, González. Il a été obligé de remonter loin, Paraguay, à nouveau. Ah, lui l'a mise dehors. L'Isarassou. Les Français se sont fait surprendre, tout à l'heure, par une accélération des Chiliens, maintenant, ils s'en méfient et ils préfèrent les attendre un petit peu. C'est vrai que dès qu'il y a des espaces et en vitesse de course pure, que ce soit David Ginola côté gauche ou Christophe Coca côté droit, voire Jean-Pierre Papin dans l'axe. Ils ont pris souvent l'avantage et c'est ainsi que la France mène de à un au repos, Thierry. Je vous donnez le temps pour moi de vous dire que si vous voulez faire une bonne action pour le SIDA, l'ARC, l'UNICEF, l'enfance, les enfants de la terre de Yannick Noah, vous faites 460, 40, 96, 25 pour vous procurer ces t-shirts. C'est une bonne action que vous faites. Deux rentrants dans l'équipe de France, Jean-Michel. Et je crois que ce sont deux Océrois. Bien vu, Thierry. C'est bien sûr Corentin Martins qui a dû prendre la place de Yuri Chorkaev. C'est vrai que Yuri a été sollicité. Vous évoquiez la une de onze avec Chiffaut. Il y a d'autres échéances très importantes pour les monégasques et pour les parisiens. C'est donc tout naturellement que David Ginola a lui aussi rejoint les vestiaires et n'est pas revenu. Il se repose, David. Il aura besoin de tout son jus pour affronter les Anglais d'Arsenal. Et coup d'envoi de la deuxième période avec un but d'avance pour la France. Donc qui mène 2-1 dans ce match amical contre le Chili. qui est la rentrée en fait de l'équipe de France sur le territoire national depuis le match de tristes souvenirs du 17 novembre dernier sur lequel nous ne reviendrons pas. Ferry. Martins. Miss Arrasou. Lepes. Dans un gros petit périmètre. Christian Carambeu. Ah, il est avec le supporter numéro 1 de l'Olympique lyonnais. René. Ah, René, oui, qui est venu nous dire un petit bonjour. Non voyant, mais toujours là. Quelle passion pour le football. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, vraiment. Vous avez vu que pour l'instant, c'est avec Christian Carambeu. Il doit lui demander des nouvelles. L'UFC Nantes à Christian. Lee Sarrasou change de côté. La tête de Papin, non. Ça a été Fuentes. Oui, il a levé le pied un petit peu haut. Christophe Cocard. Estey se relève. Heureusement, plus de peur que de mal. Joueur d'Olympiakos, Estey. Samorano. Super, Marti de poitrine. Une extension. Avec le pied. González. Avec plus d'appui. Depuis une fois, Dessayu avait coupé. Mais Samorano avait senti le coup. La touche pour les Bleus. Pour Jocelyn Angloma. Deschamps. Angloma. Les Marseillais qui étaient très satisfaits des paroles d'apaisement prononcées par le président de l'UEFA, monsieur Johansson, à l'encontre de l'Olympique de Marseille et de Bernard Tapie. Le reste, monsieur Simonnet, le président de la Fédération Française de Football qui est présent à Lyon. Oui, il a bien dévissé. Il pourra s'en entretenir puisqu'il verra demain en Suisse le président de l'UEFA, monsieur Johansson. La rencontre était prévue de longue date et ce sera la première fois que monsieur Simonnet rencontrera le président de l'UEFA. Rendez-vous donc très, très important. Surtout après les paroles donc prononcées par monsieur Johansson. Attention aux Chiliens, là, et à Estey. La limite des 16 mètres, Gonzales, c'est pas fini. Faute, faute sur ce couffant. Et il y a eu une accélération par deux fois. Il y aura un carton même, un carton pour Marseille de Sailly. Dans un match d'une correction exemplaire. Gonzales qui s'est relevé difficilement, mais enfin qui s'est relevé. Et couffrant, dangereux quand on connaît la valeur des techniciens chiliens. Là, il a bien mis le pied. C'est monsieur Fournay-Faillard. C'est venu en voisin. Il a bien mis le pied sur la cheville de Fabian Estey. Pedro Gonzales, je pense que c'est son pied gauche qui va frapper. Il regarde s'il y a un petit trou. Il se protège comme on peut. C'est bien parti. Juste à côté. Ray Cardenzo. Il est malin, il est vicieux parce qu'il avait regardé le côté qui était caché par le mur. Gonzales. Et puis finalement, on s'aperçoit quand même que le ballon passe relativement loin du poteau de Bernard Lama. Coquard. Au prix de la tête par Paraguès. Angloma pour faire la remise en jeu. Martins. Coquard. Il y a Glosserrois sur le terrain. Où s'est passé Deschamps ? Bien vu. Bien vu. Et bien le piqué. Et troisième but français. Corentin Martins. Intelligemment joué. Super technicien car on le reverra. Daniel Lopez. Pourtant arrière latéral. Couvrait toute sa défense. Et c'est sans difficulté aucune. Que Corentin Martins signifie son entrée. Daniel Lopez, c'est ce numéro 2 que vous a montré François-Charles-Xavier Bideau. Corentin Martins décalé. Là aussi, frappe à rupture. Pichnet au-dessus de Tapia, évitant la sortie du gardien de but chilien. Très belle ouverture de Didier Deschamps. A l'origine donc de ce but. L'homme qui a fait la passe décisive. Vestey. Ouh là, c'était destiné à Zamorano. Mais ça n'est pas passé. Roche. Dans le début, les Français. C'est intéressant. Lopez. La lutte avec Pascal Vahirua. Oui, Thierry, vous parliez de beaucoup d'Océrois. Il y a beaucoup, surtout de joueurs qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. A l'exception de Bichenteli Sarrazu et évidemment des deux étrangers. Je crois que tous vont avoir la chance de poursuivre leur parcours en Coupe de France. Que ce soit Bernard Lama, que ce soit Jocelyne Angloma, que ce soit Alain Roche, que ce soit Coca, Martins et Vahirua avec les Océrois. Tous vont discuter donc les quarts de finale. Et Roland Courbis, bien qu'éliminé, on a tout de suite remarqué que si la logique était respectée dans ces quarts de finale, eh bien on devrait retrouver en demi-finale les quatre premiers du championnat. Ce qui donnerait évidemment une place européenne de plus. Mais on sait que la Coupe de France, ce n'est pas véritablement la logique et qu'une surprise est toujours possible. Elle n'a pas été très logique au départ. Elle le devient un petit peu plus à l'arrivée. Fouentes, Paraguès, serré, 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 encore encore, Lopez, faute de Pascal Vahirua. Petite tape pour s'excuser. Philippe Bergeron. Enrémis les lapins, un peu grossiants. On commence son régime de main, Thierry. Ah bon. Zamorano de la terre. Et il y a eu un hors-jeu de signalé de tout pair. Alors que cette fin de semaine sera marquée à Palaiso, samedi à 15h30, par le bicentenaire de l'école polytechnique. Et à cette occasion, eh bien, le variété jouera contre l'équipe de l'école polytechnique. Une grande, grande journée. Bicentenaire de polytechnique. L'une des plus grandes écoles françaises. Ce sera sûrement une belle journée à Palaiso. Zamorano. L'épée. Estelle. Paraguès. Fuentes. Ils ont du mal, les Chiliens, à sortir là, maintenant. De plus en plus de mal. Et les Français récupèrent le ballon de plus en plus facilement. Ils font circuler. Roche en relais. C'est parti de l'autre côté vers l'Isarazou. Vahirua. Oh là, il y a une faute de Lopez. Qui n'est pas encore tout à fait au point. Et qui ne connaît pas la vitesse de course de Pascal Vahirua. Ferry avec Deschamps. Gosaï. Il a cherché Corentin Martins. Il a trouvé Paraguès. Estelle. Gonzales. Et là, il n'y a plus personne. Sinon, là, à la limite de ses 16 mètres. C'est venu côté droit. C'est relancé côté gauche. Et comme par hasard, Bichent-Elysarazou se retrouve seul. Oui. Bichent-Elysarazou. Derrière. Un peu fort. Oui. Côte de quart. Ça va venir là. Ça va revenir en tout cas par Vigie Deschamps sur le côté droit. Au milieu du terrain, Ferry. Vahirua. Il a tenté le petit pont. Au lobé. Lobé, mais surpris. Dommage à la chute du ballon. Il a été surpris par le loupé de Ronald Fuentes. Et comme vous êtes, Gonzales, mi général. Un bout de baton, un bout de coton. Si. Il va dire. Tapia. La tête de Deschamps. On sent que c'est un match à mi-4. Et. Estey. Il a discuté dans un très bon esprit. Non, mais c'est vrai, ça m'en fait une petite histoire. Lopez. Oui, bien joué, Ferry. Bien accroché. Vahirua, là, qui va pouvoir peut-être centrer. Voilà qui est fait. Au départ. Fuentes. Estey. Tu perds. Par la Gouesse. L'effet. Estey. Refondeur pour Tu perds. Mais ce sera pour Ducente-Duc Saracu. La passe était forte. Bien joué, Lama. On sent quand même que le fond. Sans aucune pression de la part des Chiliens. Qui commencent à accuser le décanage horaire. Une foule lyonnaise. Martins. Deschamps qui est obligé de contourner M. l'arbitre. Qui est arrivé un petit peu tard sur le ballon. Un ballon qui a été néanmoins contré. Et donc. Dans le match. Les Chiliens. Alors que l'on joue la douzième minute. De la deuxième période. Et que ça fait 3-1 pour l'équipe de France. Rappelons que pour ce troisième match. Eh bien. L'équipe de France et de Chili étaient avant ce troisième match à égalité. Oui. Il y avait un match. Dans les temps héroïques du foot français. Oui. Je regardais la composition de l'équipe. Il y avait quand même l'idole de Jacques Vendroux. Alex Tepot dans les buts. Oui. Il y avait Matt Lair aussi. Vénante. Je crois que M. Lopes. Carton. Jean-Michel, Jean-Michel. Jean-Michel, écart, écart, écart. Jean-Michel Ferry. Et il y a une autre façon d'appeler Jean-Michel. Il y a Jean-Mimi et puis il y a Jean-Mich. Oui. Vous appelez Jean-Mich. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que ça te plaise énormément. De Sailly. Roche. Angloma. Ah, Zamorano. Il faut profiter un petit peu de la désinvolture. De la déconcentration. Oui. Estey. Mais les deux sont bien regroupés maintenant. Découpé. Estey. Frentesse. Avec Rakué. Un bénéficie d'un coup franc Rakué. Alors, l'ambicité au départ, il n'est pas en jeu. Ce ballon facilement récupéré par Bernard Lama. Un petit temps de récupération de part et d'autre. Et après ce troisième but marqué d'entrer en troisième but français. Quatrième au total. Puisque l'équipe de France mène 3-1. Marqué dès le début de la reprise. Oui, à la cinquantième minute exactement. C'est-à-dire à la cinquième minute de la deuxième mi-temps. De Sailly. Recroche. On est venu de Sailly. Là aussi un peu de désinvolture. On laisse un peu flotter les rubans en ce moment. C'est un match amical. La France mène 3-1. Lopez, il plaisante. Quentes. Ferry. Bonne orientation du jeu de la part de Ferry. Il faut dire que la défense française joue avec deux bons récupérateurs devant. Oh là là. Il a glissé. Si, ça glisse. Aïrua tout seul pour pouvoir centrer. Il peut l'ajuster son centre. Dommage. L'épée. Je lui demande au téléphone, Jean-Michel. Tout à l'heure, on demandait Christophe de Chavannes. L'épée. Ouh là. Roche est pénalisé. Le tout-pair va sortir. C'est donc le premier changement côté chilien. Marcelo Alvarez. Alvarez. Le numéro 16. Estelle. La tête de Zamorano. Celle de Deschamps. Loin devant par De Sailly. Un seul dessous. C'est le plus petit. Il sera sous. Martins. Paraguès. Devant. Roche. Allez, ça doit la mettre au sol cette balle pour pouvoir s'en sortir. Il faut essayer. Et avec une faute de Deschamps qui n'est pas évidente. Sur le numéro 7, Mario Lépée. Et coup franc pour le Chili. Oui, 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 je suis bien volé. Elle n'est pas passée loin. Geste d'une pureté extraordinaire. Et vous allez voir que ce ballon, l'appui remarquable du chilien, comme il prépare bien son geste et comme il l'apprend de l'extérieur du pied pour lui donner une trajectoire rentrante dans le dos. Et finalement, à l'arrivée, c'est un ballon qui n'est pas passé loin. Lissar Assou. Taïrua. Il se fait un petit peu remuer du côté du banc. Il faut remonter un petit peu les manches. Parce que là, on joue beaucoup trop facile depuis quelques minutes. Ça permet un petit peu aux Chiliens de revenir dans le match alors qu'ils en étaient privés. Le ballon du match circule. Oui. Il ne revient pas. Pour l'instant, il circule d'une tribune à l'autre. J'ai complètement vu où il est allé. Ça, je peux capter. Ça. Il y en a un avec le deuxième rang. Quel petit problème, c'est qu'en plus, comme ils n'ont pas payé leur place. Ce n'est pas une raison pour barboter le ballon. Il y en a un autre qui est arrivé. Là, visiblement, vous voyez où il se trouve là. Ah oui. Christian Carambe. À l'échauffement. On a pris un autre ballon. Estey en profondeur. On joue avec deux ballons, Thierry. Alvarez. Non, mais ce n'est pas le bon cœur aujourd'hui. Voilà, on joue avec deux ballons. Pendant ce temps, il y a eu une faute sur Alvarez. González va donc bénéficier d'un coup franc. Attention au jeu de tête d'Ivan Zamorano. Il s'est mis au second poteau. Il va plonger. Ça y est, c'est parti. Il va plonger. Heureusement, c'est coupé par Jean-Michel Ferry. González à nouveau. Et nouvelle faute. Non, non, non. Simulation. Simulation ? Si. Et donc, c'est un coup franc. Mais pour les Français, a dit l'arbitre, M. Brito Arceo. Juan Manuel. Pepe. Il n'est pas passé de l'autre côté, là-bas, Ferri. Mais de la tête, il peut orienter. Ça a bien joué, Martins. Super. Très bien ce qu'il a fait. Oui, il a... Par contre, il avait sa... Son angle de passe est complètement bouché. Zamorano. Stey. Doucement, doucement. Il a eu une grabuge. Stey. Allez, allez, les gars. Allez, il faut reprendre le jeu, là-haut. Vous entendez ce que dit M. Jacquet. Il faut reprendre le jeu. C'est un match amical, mais il ne faut pas prendre de mauvaises habitudes, même dans les matchs amicaux. Il faut reprendre le jeu. Une belle phrase, là. C'est ce que vient de dire M. Jacquet. C'est un match amical, mais il faut reprendre le jeu. Et là, on l'a perdu. Et Pocard, bien joué avec Didier Deschamps le long de la touche, là. C'est contre. C'est un nouveau corner. Premier de la deuxième période. Ah oui, on est sûr qu'avec Aimé Jacquet, c'est la beauté du jeu, la beauté du geste qui prévaut tout le temps. Amoureux fou du football, du beau geste, impliqué par ses deux grands maîtres à penser, Jean Snella et Albert Batteux. Et hors-jeu de Corentin Martins, là-bas, qui va permettre à l'équipe du Chili de se dégager. Albert Batteux qui doit nous regarder dans sa luxueuse touch à Mélan. Sur les hauteurs grenovoises. Au coin du feu, avec Madame. Cocard, un petit peu accroché, mais c'est une cassette irrégulier. Jacquet peut remonter. Casamorano, González, l'effet. Et on sent qu'il n'y a plus de pression sur le porteur du ballon. Comme c'était le cas en première mi-temps. Jacquet, Alvarez est hors-jeu. Il est signalé du reste. On est à la mi-temps de la seconde période. Et les Français ont encore beaucoup de choses à démontrer et à priver. C'est vrai qu'il marque un autre petit but, là. On serait bien. Estey, attention, Alvarez. Bon retour, il avait mis la surmultiplier. Dans cette relance, il est heureux de retrouver Didier Deschamps. Comme au billard, ça va parvenir jusqu'à la main. De l'autre côté, pour Lissarassou. Faites à courir cette balle. Faites à courir. On la perd trop. La France mène 3, mais laisse un petit peu trop jouer maintenant, non ? C'est-à-dire que là, on est en train de perdre ballon sur ballon. C'est très inquiétant. Et je n'aime pas quand une équipe perd le ballon dès qu'on l'a repris. Mais on doit pouvoir faire mieux que ça. C'est un petit peu de lassitude et un petit peu de concentration. Martins. Ferry. Voilà, l'exemple, c'est immédiat, je fais l'illustration. Attention à Zamorano qui s'est orqué à 2, Sailly. Aïe, aïe. On touche, on touche, on touche, on touche. Allez, allez. Oui, voilà, qui est fait. Ivan Zamorano, taclé tout à fait correctement d'ailleurs par Marcel Desagui. On va le revoir. La cheville du Chilien n'a pas trop souffert. Non, c'est rien. C'est relevé. Voilà, son année à Milan a fait prendre une autre dimension aussi à Marcel Desagui. Zamorano lui-même rend le ballon aux Français. C'est dire l'état d'esprit qu'il y a sur ce match amical. Disputé à Lyon. Tu dirais qu'il règne sur ce terrain un esprit chevaleresque. Oui, c'est vrai. Non d'un chien, a dit Émilie Jaquet. Ferry. Il reste poli même quand tu veux, mais content. C'est vrai qu'il y a une atmosphère de seigneur là. Ferry. Roche. Martins. Angloma. Et ça s'est bien fait pour Martins. Il est passé. Ça va changer de côté. Lissara Sou. Là, il y a deux gauchers. Pichente, il a un petit peu tardé. Et Esté a fait un très bon geste défensif avec une bonne récupération. Gonzales très fort vers Alvarez. Mais ce sera pour Lama. Superbe dégagement. Oh là, que c'était beau. Le drop de Lama. Deschamps. Ferry. Attention. Dosaï. Ce ne risque rien. Roche. Il a bien joué. Encore. Deschamps. Encore. Encore. Voilà. Vahirua. Vahirua. Provocation. Un centre un petit peu trop haut. Un cocard qui a l'habitude, pourtant des centres de son partenaire au Serrois. Mais c'est un corner. Trakoué. Pour l'équipe de France. Martins. C'est allé là-bas pour le tirer. Bien tendu. Bien tendu. Bien tiré. Et sur les côtés. C'est ce qu'a fait Duchampé Lissarazu avec Vahirua. C'est ce qu'il a fait Roche. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, non. Martins qui va récupérer. Il peut s'appliquer. Aïe, 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 aïe. Il y a que Jean-Pierre Papin qui était tout seul. Il a cherché à lui donner, mais c'était un petit peu trop profond. Ballon toujours français. Dans le camp chilien. Roche. Martins. Contré. Ballon qui ne sortira pas. Le public de Lyon. Allez, les bleus. Martins. Pris par Jacque. Fuentes. Dosaï. Ferry. Roche. Essaye de donner dans le trou. Fuentes à nouveau. On voudrait voir un petit peu plus souvent Jean-Pierre Papin là. Oui, il n'a pas eu beaucoup de bons ballons. Il a fait beaucoup de bons ballons. Un petit peu pétré dans la défense centrale. Il avait tout le temps très bien commencé son match. En ayant marqué un but, en ayant plusieurs occasions. Allez, Bichon était jusqu'au bout. Il n'y a pas au bout. Il était passé. Il a été un petit peu déséquilibré. Christian Carambe. Remplace Marcel Dosaï. Ils se sont connus et bien connus à Nantes. Et c'est pratiquement sur la ligne médiane qu'est joué ce coup franc par Lyssa Rassou avec Ferry. Premier ballon, Carambe. Premier ballon, pas très facile. Allez Jean-Pierre, donnez un ballon là. Au moins, même s'il doit le remettre, mais au moins qu'il le touche. Ferry, il a pris un petit peu de vitesse par la défense. Marcel, content de ce match ? Oui, on peut dire que l'équipe a pratiqué un bon football. C'est sûr qu'il y a eu quelques moments de flottement. Mais vous savez, comme on a pu le voir dans les journaux, les joueurs sont un peu fatigués. Vous jouez milieu de terrain au Milan AC, défenseur central en équipe de France. Cela vous pose un problème ? Non, jusqu'à maintenant, non. La preuve, au départ, je suis un défenseur. Donc logiquement, j'ai plus de difficultés à jouer au milieu de terrain que revenir à mon poste de défenseur. Dernière question, vous connaissez bien le calcio. Maintenant, quelles sont les principales différences avec le championnat de France ? C'est sûr que c'est un petit peu différent dans la mesure où c'est beaucoup plus médiatisé. Il y a plus de passion peut-être. Et puis, au niveau des joueurs, vous avez pu constater qu'il y a quand même des joueurs de grande qualité dans le championnat italien. Merci à Marcel Dessailly et à Christian Jean-Pierre. Alors que González, pendant cette interview, est sorti, remplacé par Rojas. Il y a eu des Rojas célèbres dans le football chilien. On vous demande encore au téléphone, Jean-Michel. C'est pour Jean-Claude Dacier. C'est peut-être pour Jean-Claude Dacier, oui. Akwe, qui a été contré. Martins. Faute, faute, faute. C'est siffle. La faute sur Zamorano. Fabian Estey, allez. Il faudrait enflammer ces dernières minutes. C'est le dernier quart d'heure. Il reste un quart d'heure, oui. Un quart d'heure avec Estey pour tirer ce coup franc. 25 mètres du but de Lama. Au second poteau, dans l'axe, ça circule. Oui, ça va sortir. Non. Sauvé. Par Paraguès. Là, c'est sorti. En faveur des Rouges, c'est-à-dire des Chiliens. Paraguès. Zamorano. Estey. Fuentes. Peut-être d'Angloma. Ah, il est sorti, Lama. Ça, c'est un peu osé, mais c'est bien joué. Talonnade de gardien, c'est rare. Osons, osons. Osons. Gardien, oser. Cette talonnade de Bernard Lama. Ah, oui. Ça peut se terminer devant le but de Tapia. Ah, voilà Papin qui a le ballon. Je vous dis recontré. Encore Papin, mais il n'a pas pu récupérer cette deuxième balle. Récupération. Pour un tacle trop viril. De Cocker. On la revoit, bien sûr, sans même la demander. Il va mieux que ce soit Angloma. Il fait dans le dos de Lama. Alvarez face à Jocelyn Angloma. Double contact. Intérieur-extérieur et sorti de but. Le dernier à l'avoir touché, c'est le rouge. Aïe, 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 aïe. Attention. Le genou d'Alain Roche a... Oh, ça fume. Très belle image signée de nos amis de la SFP. Il fume pas, hein. C'est uniquement la transpiration de... Marcel Dessaillé. Alain Roche qui se fait soigner sur la touche. Michel Demiseau dans les tribunes. Il doit attendre avec impatience de revoir son garçon debout. Parce que... Alain Roche, c'est quelqu'un d'important dans le dispositif du Paris Saint-Germain. Zamorano derrière pour Estey. Zamorano. Paraguès. Le P. Paraguès. Marion de l'autre côté. Alvarez. Il est vif, cet Alvarez. Attention, elle est tout seule, heureusement. Angloma. Convention d'Angloma. Et bon contrôle orienté de Corentin Martins. Ah, premier appel de balle de Pascal Vahirua. Il va falloir donner derrière. Lissé Rassou. Alors que Roche a l'air de peiner là-bas sur la touche. Il faudra le remplacer. Changer. Christian. Christian Jean-Pierre, je pense qu'il faudra demander au kiné ou au doc quel est leur premier diagnostic. Parce que c'est important d'entrer. On a vu le genou d'Alain Roche ébranlé dans ce choc. Lopez qui s'est fait prendre par Carambeux. Martins. Ferry. Souhaitons que ce soit davantage par précaution qu'Alain Roche quitte la superbe pelouse de Gerland. C'est vrai qu'il y a des bons jardiniers. Puisqu'on avait parlé de la pelouse du Stade Bonave. La pelouse du FC Sochaux. Cher au président Touzeri. Et bien celle d'ici n'est pas mal non plus. Un superbe échange de balles là entre les deux gauchers. On va y avoir. Ce sera une touche pour la France. Alors on va y avoir un changement de jeu. Et qui ? Et Paul Le Gouen rentre. À la place de Roche. Philippe Coel et Madame devant Michel Denizot. Non, non, Piri. Piri Masatras. Masatras, si. Non, il marche déjà mieux. Alain Roche. Que ce soit trop trop grave. Pucard. Deschamps. Le Gouen. Pucard en bœuf. Ferry. Masatrasou. Lopez qui a récupéré ce ballon. Avec Paraguès. Christian, Jean-Pierre, vous avez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un tac là. Il y a mon pied qui a pris appui sur le ballon. Ça fait un gros impact. Et ça m'a ouvert le genou. J'ai une grosse... Enfin, pas une grotte. Mais j'ai une entorse du genou. Vous pensez que c'est grave ? Le docteur m'a dit que non. Mais bon, vous m'avez arrêté dessus. Parce que je n'ai pas envie d'accentuer la douleur. C'est ennuyeux. Il faudra attendre demain. Parce que tout ça sera froid. Espérons pour Alain Roche. Qui est un sympathique joueur. Ça ne sera pas trop grave. Et que ça ne le privera pas de la... La confrontation d'Arsenal. Allez-y Christian. Oui, je suis avec le docteur Ferré. Qui a donc vu le genou de Alain Roche. Docteur. Oui, il y a une petite enfance interne du genou. Qui s'est faite à l'instant. Nous allons le glacer tout de suite et le comprimer. Et puis essayer de limiter les dégâts au maximum. Pour essayer de le faire reprendre le plus vite possible. Une blessure comme celle-là remet en cause un match six jours après ? Ça va dépendre de la réaction du genou demain. Là, la laxité est très faible. Je crois qu'il est difficile de se prononcer maintenant. Mais demain, on n'en saura un peu plus. Merci. Merci le docteur. Loma. Gouen. Oui, car on a peut-être oublié de le dire. Mais c'est Paul Legouen. Qui est entré. C'est un rassou. L'équipe de France un petit peu désorganisée. Qui est sur le terrain. Notamment sur le plan défensif. Oui, il y a eu beaucoup de changements. Estey. Certains étaient voulus. D'autres les témoins. Carambeux. Préfère laisser Alhama le soin d'aller sur ce ballon. Yori, vous marquez ce soir à Lyon, chez vous. J'imagine que c'est un grand bonheur. Oui, c'est vrai que ça fait énormément de plaisir. C'est vrai que... C'est bien parce que je suis chez moi. Donc je marquais un but. En plus en équipe de France. Donc c'est toujours important. Maintenant, on a le score bien en main. Et c'est bien pour nous. Depuis deux mois, vous êtes vraiment en pleine forme. Ça va, ça va. Depuis le début des ans, je suis assez régulier. Et c'est ce qui me manquait un petit peu. Et je suis content maintenant. Parce que j'arrive à être constant. J'arrive à être présent dans les grands matchs. Et c'est bien. Oh là là. Alors, que disent les messieurs les arbitres ? On va revoir cette action. Il est à la lutte avec Rakué. Et je crois que M. Arceo a raison. Brito Arceo. Brito Arceo. Si Arceo, c'est le papa. Et la maman plutôt. Et Brito, c'était le papa. Il n'y avait effectivement rien du tout. Sans doute le dernier changement. Tudor. Lucas. Lucas Tudor. La tête de Deschamps. Zamorano. L'épée. Et voilà, Tudor. Prise avec Le Gouen. Carambeu. C'est fort. Oui, c'est très fort. Ça va sur Fuentes là-bas. Lopez. Fuentes. Avec son frère. Carlos et Ronald. Celui-là, c'est Ronald. Et celui-là, c'est Carlos. Le Gouen. Ferry, bien joué. Bien. Le contrôle orienté. Pied gauche. Allez. Bon effort de la part... Oh oui, 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 oui. Un peu court. Oh, il y a le feu. Oh, il y a le feu. Qui écarte ce ballon comme il le peut. Avec le départ, une bonne extension de Paul Le Gouen pour Pascal Veillrua. Allez vite, vite. Deschamps. Avec Cocard. Deschamps à nouveau. Cocard à nouveau. Angloma. Frappe d'Angloma. Non. Mais elle est manquée. Il a failli trouver la touche, Angloma. Et il reste 7 minutes à jouer environ. Cocard. Rémonter. 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 Allez, allez, allez. Rémonter. Rémonter. Fuentes. Carlos Fuentes maintenant. Zamorano. Le Gouen. C'est fait prendre par Jacques Coué. Bon jaillissement de Carambeu. Le Gouen. Pas passé. Paragouès. Zamorano. Il faut sortir de là. Il faut sortir de ce coin. Carambeu. Voilà qui est fait. Il y a de l'espace maintenant. Angloma avec Deschamps. Pocard. Pocard. Angloma. Carambeu. Ferry. Voilà. Il est entré. Le Gouen. Pour Lysa Rasou. force López à mettre ce ballon en touche Paul Le Gouen Jean-Michel Ferry ça c'est des joueurs très utiles des joueurs de devoir Deschamps on va faire s'appuyer derrière sur Pascal Vahirua oh oui que c'est bien fait dans le petit centre on a tombé du ballon on s'en est bien tiré Lucas Tudor et la faute est française l'épée a joué rapidement Paraguès Alibarès Fuentes l'alignement des Français qui a perturbé les porteurs du ballon aux Chiliens oui bouger Issa Rassou avec Martins donner de l'avis du mouvement et des solutions aux porteurs du ballon allez Carambeau vers Angloma là-bas on a changé de côté Cocard voilà il va très vite Angloma il va pouvoir prendre ce ballon rentrer dans les 16 mètres centre en retrait d'arbre absolue mais c'était Paraguès qui était là Deschamps bien sûr donnez-lui voilà Vahirua chaque fois le centre de Vahirua est dangereux Cocard bonne sortie de Tapia il est allé haut très haut Samorano Tudor qui s'est heurté à Ferry reste les bras en croix sur la pelouse de Gerland il a pris un bon taquet au passage il reste deux minutes et demie il y en a Cocin qui ont pris des coups dont il se serait bien passé et sur le banc de touches il ne reste plus que Bruno Martini Nama Paraguès Deschamps Missarassou Deschamps Missarassou tout de suite bien redressé Poteau et le Poteau qui empêche ce centre d'arriver dans les pieds de Papin mais je pense que elle était sortie avant de heurter le Poteau Mishante a été un petit peu court elle est sortie et elle revient dans le terrain Alvarez et l'épée avec Tudor Paraguès Alvarez l'épée Samorano qui est partie se faire oublier sur le côté l'épée dégagement de Lissarassou Varirua revenu très loin voilà le dernier remplaçant de l'équipe de France Paraguès pour quand même pas le faire rentrer dans le champ non Paraguès Barrez Valonmi en touche l'un des derniers et Coufran offensif en faveur dernière minute du Chili oui voilà il va être tapé par Paraguès alors que Christian Jean-Pierre doit se préparer à faire dire un mot oui je suis donc avec Christian Jean-Pierre enfin et Méjacquet en fin de parcours vous avez un calendrier démentiel est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué non 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 je pense pas qu'on soit trop fatigué je crois que le plus dur c'est de se remotiver dans la tête à chaque match parce que tous les matchs sont importants ce soir ça a été je pense un bon match un match de préparation avec l'équipe de France on a joué une mi-temps ce qui nous a fait du bien et je pense que bon il faut faire tourner l'effectif surtout quand on a des joueurs de qualité donc il n'y a pas de problème à ce niveau là que fait-on à l'entraînement quand on joue tous les trois jours ? quand on joue tous les trois jours à l'entraînement on essaye de faire un maximum de récupération à base de stretching d'étirements et à base de footing je crois qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner quand on joue tous les trois jours le rythme des matchs fait qu'on est opérationnel à chaque fois merci voilà on joue la dernière minute on s'est offert pendant l'interview de David Ginola une petite fantaisie signée Bernard Lama monsieur Arceo va laisser jouer cette touche monsieur Brito et on peut peut-être même demander dès maintenant à Aimé Jacquet les conclusions oh oui je crois que vous pouvez y aller Christian Jean-Pierre car il faudra qu'on retourne très vite à Boulogne parce que le championnat d'Europe de boxe nous attend à Charleroi oui je suis donc avec Aimé Aimé deux matchs deux victoires votre bilan est tout à fait positif oui mais c'est pas ça le problème c'est de regarder ce qu'on peut faire avec un effectif qui s'étoffe qui est intéressant avec des possibilités technico-tactiques aussi qui peuvent nous être très utiles maintenant il va falloir réfléchir et puis penser à ce qui nous attend c'est-à-dire la tournée au Japon et la nouvelle saison où il y aura un nouvel objectif et un challenge à jouer pour vous ce match était vraiment utile oui un match international est toujours très utile parce que ça permet à certains joueurs de bien s'exprimer et de côtoyer le haut niveau c'est pas toujours évident mais c'est comme ça et il y aura Christian Jean-Pierre vous demandez à Aimé Jacquet confirmation un match à la mi-août préparatif préparatoire pour les les matchs du groupe européen de la France Bernard Lamar sur la tête de Lopez pour la fin du match et c'est fini coup de sifflet final donc de M. Arceo Brito Thierry je confirme qu'il y aura bien un match le 17 août mais on ne connaît pas encore l'adversaire très bien donc victoire française 3 buts à 1 et bon galop de l'équipe de France comme l'a dit lui-même Aimé Jacquet merci de nous avoir suivis retour tout de suite à Boulogne la France sous l'air Jacquet continue sur de bonnes voies ici Lyon à vous Boulogne 1 1 1 1 C'est parti ! C'est parti !